Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je sais pas trop comment je vais appeler ça. Avant de commencer j'aimerais remercier les amis Florent, Jean-Michel, Loïc et et Jean-Marc qui m'ont envoyé des petits messages bien sympa et à qui je vais envoyer des stickers évidemment les stickers que l'ami Morgane m'a envoyé merci Morgane vous connaissez la procédure maintenant si vous voulez des stickers vous m'envoyez chez moi une petite enveloppe timbrée et je vous mets ça au courrier. Alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui avant-hier je suis allé faire mes courses chez Lidl et je suis tombé là dessus des vis pour agglom c'est du 440 il y en a 400 et en plus c'est du Torx T20 et ça coûtait 5 balles un truc comme ça et juste à côté je l'ai balancé sur instagram il y avait plein de petits kits à 5 balles donc il y avait des stepping drills, il y avait des mèches Fostner etc etc et il y a deux trucs qui m'ont un peu accroché l'oeil le premier c'est les mèches à bois à fresques coniques c'est à dire en même temps que vous allez percer et chanfreiner ça va de 3 mm jusqu'à 6 par un crément de 0,5 il y en a 7 et ça a coûté 5 balles et le deuxième et c'est ça qui m'a fait m'arrêter entre guillemets sur ce bout de stand chez Lidl c'est des fraises à bouchonner qu'est ce que c'est des fraises à bouchonner donc là vous en avez 4 6 mm 10 mm 13 mm 16 mm ça va vous permettre de faire des bouchons pour aller par exemple cacher en fait les trous des vis que vous avez fait ça aussi ça coûtait 5 balles en fait tous les trucs coûtaient à peu près 5 balles la question est ce que c'est de la merde est ce que ça vaut le coup on va regarder ça ensemble 4 à 2 à 5 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Comme vous avez pu le voir, j'ai testé les mèches à bois avec fraises coniques. Alors, les mèches en elles-mêmes, elles sont plutôt pourries en fait. Déjà, un, ce n'est pas des fraises à bois. Ce n'est pas des mèches à bois. Ou alors, je ne m'y connais pas. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, quand vous le comparez à une mèche, vous voyez qu'en fait, les ellipses qui sont censées enlever le bois, il y en a beaucoup moins. Ce qui veut dire qu'en fait, votre mèche, elle s'encrase ultra vite. La deuxième chose, alors, qui est pas mal, c'est que vous avez deux réglages sur votre fraise conique. Vous avez deux réglages pour faire en sorte de faire avancer ou reculer votre fraise. Et la deuxième chose, vous pouvez modifier le collet pour avoir en fait un cône qui est plus ou moins profond. Ça, c'est sympa, mais, alors, ça vaut 5 euros, ça vaut pas plus. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais en utiliser une seule, c'est la plus petite. Je vais changer la mèche. Et je vais garder juste la fraise conique. Est-ce que ça vaut 5 balles ? Oui. Est-ce que ça vaut plus que 5 balles ? Non. Au moins, ça m'a permis de montrer que ça peut être efficace. En tout cas, dans mon workflow, j'ai deux types de vis. J'ai des vis qui sont en 3,5, 25 et les autres en 4,40. C'est mes deux vis standards. Donc, même si je vais peut-être pas utiliser ça tout le temps, je vais partir à la recherche d'un forêt, enfin, en tout cas, d'une mèche à bois avec fraise conique qui soit de 3 ou 3,5 et qui me permettent d'atteindre mon résultat qui est avoir toujours monté sur ma perceuse la bonne mèche par rapport à mes vis. La deuxième chose que j'ai testé, c'est les fraises à bouchonner. Beaucoup de choses à dire sur ce truc-là. Le principe est super cool. Pouvoir se fabriquer soi-même ses propres plugs, pouvoir planquer les vis après, c'est vachement cool. Alors, je l'ai fait avec 3 bois différents. Le premier, c'est du sapin. Alors, voici mes résultats. Le premier, c'est du sapin, donc un bois relativement tendre. Le deuxième, je pense que c'est du hêtre. Et le troisième, c'est un bois exotique plutôt dur. Le sapin, aucun problème. Par contre, quand on s'attaque à des bois un tout petit peu plus durs, et je pense que vous le verrez dans la vidéo, ben ça fume, ça crame, et je pense que j'ai littéralement ruiné mes fraises à bouchonner. J'ai essayé d'y aller le plus doucement possible. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que quelques minutes après, certaines sont encore chaudes. Mais en les enlevant, elles étaient complètement brûlantes. Mais en tout cas, le principe est vachement intéressant. En fait, c'est l'intérêt de ce genre de jeu de matériel pas cher que vous pouvez trouver. C'est pas vraiment... On le sait en achetant un kit où il y a 7 méchabois avec des fraises coniques à 5 balles. Ça fait même pas 1 euro le truc. On sait très bien que c'est de la merde. Plutôt que d'investir dans une fraise, une seule fraise et mettre 70 balles, c'est intéressant de savoir justement, de les essayer, de les tester, de bidouiller, et de voir si ça peut rentrer justement dans le workflow de notre bricolage. Typiquement, pour moi, effectivement, ce serait une bonne idée que je me trouve une mèche à bois avec une fraise intégrée pour du 3 ou du 3.5. Puisqu'en gros, c'est ce que j'utilise tout le temps pour prépercer mes trous pour mettre mes deux tailles de vis classiques. Et c'est plutôt avec cette approche que je prends ces kits-là. Vous l'avez bien vu ? J'ai fait quoi ? J'ai fait 3 trucs avec chaque fraise à bouchonner, dans des bois plus ou moins durs. J'ai pas forcé comme un ouf. Vous avez vu que le truc commençait à cramer. Évidemment, la qualité de l'acier n'est pas très bonne. C'est pas bien trempé, c'est pas bien aiguisé. Et voilà. En même temps, c'est 5 balles. Donc, par contre, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Le fait, justement, de pouvoir moi-même me faire mes propres bouchons pour aller plugger mes différents trous. J'ai vu aussi que, suivant les différentes tailles, donc là, par exemple, j'ai du 16, ce qui donne ce genre de bouchon, qui est un peu trop gros à mon bout. J'ai quoi ? J'ai du 13. Donc le 13, ça donne ça. J'ai du 10, ce qui donne ça. Et j'ai du 6, ce qui donne ça. Je sais pas si on le voit bien. Un des points intéressants, c'est que, le 16, beaucoup trop gros. Le 6, beaucoup trop petit. Par contre, le 10 et le 13, pour moi, c'est la taille de bouchon idéale. Donc, au moins, s'il y a une seule chose, ça m'a permis de voir que c'est des objets qui marchent, c'est des objets qu'il faudrait de meilleure qualité. Et je sais aujourd'hui quelles sont les tailles que j'ai besoin, c'est-à-dire potentiellement 10 et 13. Le 16 et le 6, c'est pas bon. Voilà un petit peu sur mon retour de ce matériel que j'ai acheté à Lidl. Et comme le matériel que j'ai pu tester pour Banggood, ça vaut le prix que vous avez. Vous avez 5 fraises à bouchonner pour 5 balles. Vous avez 7 méchabois avec des fraises coniques. Pour 5 balles aussi, évidemment, ça va pas être du matos génialissime. Mais, soit pour de l'utilisation super occasionnelle, ça peut le faire, soit au moins, ça peut vous permettre de mettre le pied à l'étrier et d'aller ensuite sélectionner du matos de meilleure qualité qui éventuellement vous aidera dans vos futurs bricolages. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura été utile. Si vous aussi, vous avez pu tester ce matos, n'hésitez pas bien sûr à laisser votre avis dans les commentaires. Bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les moyens pour en rejoindre sont dans la description. Tu peux laisser des commentaires, évidemment. Et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Sankou Case, aller cliquer sur le lien U-Tip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité. Ce qui nous permettra d'acheter encore plein de trucs bizarres que je vais pouvoir tester pour vous et vous dire exactement ce que j'en pense. Et pour les conspirationnistes ou les rageux, non, Lidl m'a pas payé pour... faire cette vidéo. En plus, je crache un peu sur le matès. Alors, c'est pas que je crache dessus, mais bon, du matos à 5 balles, évidemment, il ne faut pas s'attendre à une qualité démonstration. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Pfff... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada